Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que tu es désagréable et impatient. Tu es égoïste et négligé. Moi ? Je suis négligé ? Voici le résumé de la situation. Il faut trouver le vaisseau de mon père, obtenir les coordonnées de son téléport et sauver Hicksal de l'emprise des monstres aux plantes. Des questions ? Tout dépendra de la manière dont les Hicksal voudront bien accepter le concours d'un homme négligé. Quoi ? C'est une longue histoire. D'après ce que nous avons vu au scanner, je crois que tu as une idée de la direction prise par Roderick. Oui, et je compte sur le courage de tous pour réussir et pour secourir les Hicksal. Tu auras la tâche la plus facile, Herc. Oui ? Voyons un peu ce que tu m'as réservé. C'est très simple. Je ne te demande qu'une chose. Plonger gloire de l'univers sous l'eau. Quoi ? Je savais que ça te plairait. Allons, Herc, il n'y a pas de problème. Elle est en état de marche, n'est-ce pas ? Eh bien, ma foi, oui. Enfin, je suppose. Et même qu'avec un peu de chance, enfin, elle est peut-être, disons, suffisamment imperméable. Protège bien les moteurs. En route. Ils sont en train de descendre dans le lac, Votre Excellence. On envoie d'autres troupes. Je veux qu'à la tombée du jour, ce lac soit asséché. Tout va bien, Gillian. Tiens-toi prêt. Oune, ouvre les portes de la soute. Ah, ça non, 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 pas question. Non, mais tu sais ce qui va se passer si on ouvre vraiment les portes dès maintenant ? Ne t'inquiète pas, Herc. J'ai là un sortilège qui empêchera l'eau d'entrer dans la soute. J'espère que j'ai ta confiance, vaillant héros. Tu me laisses quelques jours pour y réfléchir et je reviens. Ce serait très bien, mais on n'est pas là pour s'amuser. Au travail. Vas-y, Gillian. Nous allons attaquer la station de pompage et inverser le courant, Gillian. Pourrais-tu nous obtenir les coordonnées du téléporteur ? Allons-y, Oune. En fait, j'ai l'impression que je commence à rouiller, Maître Jace. Et si je ne veux pas devenir une espèce de vieille... En route. Je crois que j'ai repéré le vaisseau d'Audrick alors que mon vaillant compagnon essaie de maintenir gloire de l'univers jusqu'à mon retour. Oui, on va essayer. Eh bien, Flora, je... Enfin, si je comprends bien, il n'y a que toi et moi pour maintenir ce bon vieux vaisseau. Oh, tu n'as pas besoin de moi. Tu n'arrêtes pas de me crier après. À t'entendre, on dirait que je ne suis bonne à rien. Faut pas m'en vouloir, petite. Je sais, parfois j'ai une grande gueule quand tout ne va pas comme je le voudrais. C'est ma façon de m'exprimer. Oublions tout ça. Je te présente mes excuses. Crois-moi, c'est pas le moment de se chamailler. Je compte sur toi. J'ai besoin de ton aide. Alors, faisons la paix, Urk. Viens, il y a des fuites à boucher. Nous avons regroupé nos troupes à la station de pompage, Excellence. Très bien. Prépare-moi le réceptacle. Je veux cet épargne. Je veux ces garçons moudis. Je veux la racine. Au nom de la lumière noire, je me mets à l'eau. Je suis juste en dessous des pompes à eau, Gillian. Où en es-tu ? Ah, j'ai localisé le vaisseau d'eau de rique et je vais commencer à pomper de l'air dans la salle des commandes. Oui, ça va quand même prendre un certain temps. J'espère que l'eau n'a pas trop endommagé les installations. C'est nous qui allons les endommager quand le moment sera venu. Accroche-toi, Oun. Argen. Forcer, trigulaire. Pourquoi sont-ils toujours aussi nombreux, maîtres ? Tu es sûrement devenu très populaire. Trigulaire, à droite, en arrière, maintenant. Ils nous suivent. On va les emmener vers le lac. Bon, ça suffit comme ça. Allons-y, Oun. Cramponne-toi, mon vieux. Oui, maître Jace, mais je serai si bien dans mon lit. Forcer, plein gaz dans l'avant-toute. Tire de roquette, feu à volonté. C'est une affaire qui tourne. Bravo, trigulaire. T'as fait du bon boulot. D'ici, le bras ne pourra pas l'atteindre. Il faut que j'aille inverser la pompe à la main. Couvre-moi. Je serai mieux dans un bon lit avec des draps propres. Voilà. Il faut que j'atteigne les commandes si je veux inverser le courant. J'espère que j'ai encore le temps. Le téléporteur. Apparemment, il est en bon état. Alors, Gillian, tu les as retrouvés ? Non, pas encore. J'étais trop occupé. Tu ferais bien d'agir rapidement pour que Gloire de l'univers puisse résister très longtemps. Je suis fier de moi. Nous allons pouvoir enfin découvrir la trajectoire d'Audrick. Tu vas rentrer dans l'ordinateur les données que je te communiquerai. Le courant de l'eau est inversé. Attention derrière ! J'y pense. Les monstros plantes se trouvent exactement à l'endroit où l'eau va arriver d'une minute à l'autre. Crois-tu qu'il faut les avertir ? Oh, ben, je sais pas. Moi, vous faites comme vous voulez, Maître Jace. Oups, tant pis. Je crois qu'il est trop tard. C'est vraiment dommage. Sois maudit, Jace, mais crois-moi, tu ne perds rien pour attendre. Tu peux me faire confiance. Grand merci à vous, mes amis, qui sait, on se reverra peut-être bientôt une fois que vous aurez retrouvé votre paix. Les coordonnées sont enregistrées dans l'ordinateur du vaisseau. Quand tu voudras, Jace. C'est parfait, Urk. Tu nous prépares notre nouvel itinéraire ? Non. Cette fois, je laisse les commandes à Flora. C'est elle qui va nous sortir de là. Moi ? Mais je croyais que tu voulais que personne ne touche à ton joujou. Je ne t'ai pas sonné, tête de métal. À toi, Flora. Je ne sais pas toucher, Urk. Comment te remercier ? Enfin quoi, il faut bien que cette petite s'instruise, au prix où on la paye. Comme tu dis, mon vieux Urk. Accrochez-vous. C'est parti. Hé, pas si vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501